Abraham Lincoln disait « Si j'avais 5 heures pour abattre un arbre, j'en passerais 4 à aiguiser ma hache. » Puis ralentir pour réussir, c'est ça finalement. C'est l'heure de prendre des moments stratégiques pour ralentir et aiguiser sa hache, puis se préparer aux embûches qui sont en train de se présenter sur notre chemin ou qui se présenteront ultimement sur notre chemin. C'est très paradoxal, mais en prenant le temps de ralentir ensuite de ça, on accélère. Il y a trop de gens aujourd'hui qui passent leur vie sur le pilote automatique. Ils se lèvent le matin, puis ils pensent la même chose, ils disent la même chose, ils font la même chose. Puis ils s'attendent à avoir des résultats différents. Soit dit en passant, ça c'est la définition de la folie selon Albert Einstein, de toujours refaire la même chose, puis de s'attendre à avoir des résultats différents. Comme aller voter, par exemple. Mon grand-père, qui était un homme d'affaires prospères, disait souvent qu'un vieil homme assis avance plus vite qu'un jeune homme qui court. Pourquoi? Bien souvent parce qu'en prenant le temps de ralentir, il était de l'un beaucoup plus centré, beaucoup plus aligné, puis il avait la capacité de développer une perspective plus globale sur sa vie. Contrairement, par exemple, à celui qui veut tellement performer puis être productif, qui court comme un fou, mais qui, sans même s'en rendre compte, est sur un tapis roulant puis s'essouffle à faire du surplace. Aujourd'hui, on a la télévision, la radio, l'Internet, l'iPhone, le Blackberry, le Raspberry, le Strawberry. T'en veux-tu? En veux-là. Puis à tous les jours, la société ne fait qu'une seule et unique chose. Elle nous pose constamment à quoi? À accélérer. Plus, 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 plus. Sais-vous quoi? Je ne suis pas contre ça. Mais par contre, je suis pro-efficacité. Puis des fois, toujours en faire plus, en vouloir en faire plus, tu en fais réellement moins parce que tu ne t'en rends même pas compte, mais tu es sur un tapis roulant, puis tu t'essouffles. Mais parce que tu es essoufflé, tu te dis « aïe aïe aïe, je suis productif, je t'essoufflé! » Prends deux secondes, débarque. Ah! Oh! OK. Qu'est-ce que je pourrais faire de différemment? Comment je pourrais en faire plus avec moins d'efforts? C'est très paradoxal, mais quand tu ralentis, ça te permet d'accélérer après. Mais le plus difficile, c'est de commencer à ralentir. David, tu peux bien dire que tu es occupé tant que tu veux, puis que tu n'as pas le temps, puis que tu as ci, puis que tu as ça. Regarde, le temps, si tu ne l'as pas, c'est parce que tu ne le prends pas. Puis moi, je pense que les entreprises du futur vont d'abord et avant tout avoir à comprendre l'importance de ralentir pour passer de l'ère de la communication à l'ère de la connexion. Ne pas te connecter avec une machine, pas te connecter avec des machines, mais bien te connecter avec les autres. Si tu veux faire preuve de leadership et d'innovation dans ton entreprise, apprends tes employés à connecter entre eux autres et surtout à connecter avec leurs clients. L'essence, la force de l'humain, c'est de là qu'elle émane. C'est avec ça que tu le construis et que tu le stratégises. Mais ça part d'abord et avant tout de là. Et nous, les êtres humains, on a tellement besoin de repères dans notre vie. On a tellement besoin d'endroits où s'accoter. Et souvent, quand on les perd, c'est là où on grandit le plus. Ceux qui vivent des transitions en ce moment, qui trouvent ça difficile, souvent, c'est parce que vous perdez vos repères, vous êtes en train d'en créer des nouveaux. Puis le moment entre les deux, il est particulièrement inconfortable parce que tu ne peux pas t'accoter nulle part, puis c'est correct. Aujourd'hui, les entreprises, elles veulent faire des choix éclairés, mais surtout rentables. On me demande souvent, quand les gens magasinent pour un conférencier, c'est quoi le retour sur l'investissement quand on m'engage? C'est quoi que les employés, les équipes vont retenir de mes interventions et de mes conférences? Puis la réponse qui revient le plus souvent pour moi, c'est d'abord et avant tout, une prise de conscience. C'est-à-dire que, par exemple, j'utilise souvent l'exemple du 5 degrés. La maîtrise vient dans les petites choses. Des petites choses de rien, 5 degrés. Prends l'exemple d'un avion qui décolle. Tu sais, tu fais décoller un avion, mais tu changes son cap de 5 degrés. Tu sais, sur 50, 60 kilomètres, ça ne changera pas grand-chose. Mais sur 2000, 3000 kilomètres, l'avion va atterrir sur un autre continent. Si mon bras représente la ligne de ta vie, puis aujourd'hui, en sortant, tu décides de changer 5 degrés, une petite affaire. Bon, tu sais, demain, ça ne paraîtra pas. Après, demain non plus. Dans une semaine, tranquillement. Dans un mois, un an, six mois, 15 ans, une vie. Il y a un vieux proverbe africain qui dit que si tu veux aller vite, voyage seul. Et si tu veux aller loin, pars avec des amis. Puis finalement, bien, c'est ça, ralentir pour réussir. C'est la capacité de rassembler tes employés, ton équipe et aussi tes clients dans une seule et même direction pour aller le plus loin possible. C'est ça, le développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada